C'est l'heure d'accueillir Julien Miel-Carec pour sa pépite. Bonjour à tous. Est-ce que vous reconnaissez cette musique ? Écoutez, là, non, qu'on est à bord. C'est un générique. Un shazam. Sans aucun doute sur TF1, vous pouvez m'appeler Julien Courbet ce matin. C'est une reconversion. C'est pas mal, là, franchement. C'est pas mal. Il règle les conflits entre les particuliers et les entreprises. Moi, j'ai une solution pour vous, chez vous, ce matin. Cette nouvelle plateforme, ça s'appelle Signal Conso. C'est lancé par le gouvernement. C'est accessible sur un site Internet et bientôt sur une appli. Signal.conso.gouv.fr Vous voyez une souris dans un rayon. Vous avez un problème avec un artisan qui vous fait une surfacturation. Eh bien, c'est balance ton commerçant. Alors, vous allez sur ce site. Alors, regardez, c'est hyper simple. Vous vous connectez. Donc, Signal.conso.gouv.fr Vous choisissez ensuite le type de problème que vous avez rencontré. Par exemple, si là, j'ai eu un problème dans un café-restaurant. Regardez, je clique dessus. Et là, je choisis mon problème. Est-ce que j'ai été malade après avoir mangé ? Est-ce qu'il y a eu un problème d'hygiène, de prix ? Vous choisissez, vous remplissez tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le compte... Et si ce n'est pas vrai ? Ah ben, justement. Après, c'est vérifié. Parce que le commerçant, qui est incriminé par toi, Christophe, va recevoir un courrier. Est libre à lui, ensuite, de se connecter à la même plateforme pour vous répondre. Et s'il ne vous répond pas, ou si on est plusieurs autour de la table à dénoncer ce commerçant, eh bien, la répression des fraudes va utiliser ce système pour engager des contrôles. Alors, c'est disponible depuis hier partout en France. Ça a été testé dans trois régions. Centre Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. 3 400 signalements en un an. Et ça marche parce que trois quarts des entreprises ont répondu, justement, à leurs clients. Alors, l'argument du gouvernement, c'est de dire que ça évite le bad buzz sur les réseaux. Parce que jusqu'à maintenant... Quand vous avez un petit problème, vous allez sur Twitter, sur Facebook, vous faites des photos. Souvent, vous insultez quand même les commerçants. Il faut bien le reconnaître. Alors, ça ne plaît pas à tous les commerçants. Regardez cet article du Dauphiné hier. C'est en Isère. Une fédération de commerçants demande carrément le retrait de ce service auprès du gouvernement. Selon eux, c'est tout simplement de la délation. Et ça pourrait nuire aux petits commerces. Vous allez pouvoir porter plainte contre votre coiffeur. C'est ce que vous alliez me dire. C'est ce que vous alliez me dire. C'est très sympa, mon coiffeur. Tiens, je t'ai anticipé. Je sentais que vous alliez me dire. J'en sors. Je te passe l'iPad, Christophe, si tu veux, pendant la pub. Signal.com. Oui, mais si c'est fait dans un esprit constructif. On vous signale des défauts et vous avez le droit à l'erreur et le devoir de corriger. C'est plutôt un bon esprit. Il faut que ça soit encadré, bien sûr. Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que sur le test de l'année dernière, les commerçants ont plutôt répondu. Et donc, ça n'a pas causé... Mais ce n'est pas public. Du coup, contrairement au site, on peut laisser des commentaires. Un boulot de dingue. Est-ce qu'ils ont les moyens derrière de faire les contrôles ? En fait, ça va leur permettre d'affiner leur contrôle. Parce qu'aujourd'hui, la répression des fraudes, il faut les contacter par téléphone ou par courrier. Ils reçoivent déjà énormément de demandes. Voilà. Merci beaucoup, Julien, pour cette application qui peut être bien utile.